Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre qu'à chaque sémence Dévois, il est sur Jésus-Christ Derrière le Saint-Esprit, il y a le prophète Derrière le roi, tout l'appartement Derrière le prophète Il n'a pas sa firme Il reste heure de mon temps Et derrière le firme, il y a sa déglise La révélation de qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom, des non-croyants Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ Si je peux parler même pendant une heure Jésus a une table où Le Saint de Dieu s'en nourrit Il invite son peuple et lui vient dîner Il nourrit avec son âme Pour voir à tous nos besoins Jésus-Christ 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 Merci Seigneur Jésus Christ Voici arrivés au moment les plus importants de notre culte de ce matin Viens toi-même Seigneur parler à nos âmes Alors que nous nous écartons du chemin Pour que toi seul nous utilise comme un instrument de sainte Fermez notre bouche à tout ce qui n'est pas ta parole Mais ouvrez-la pour annoncer et proclamer tes oracles Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Nous allons lire les mêmes écritures que nous avions lues le dimanche passé Nous lisons dans le premier chapitre de Pierre Le premier verset est le premier chapitre Du troisième au 9e verset Nous lisons Nous en sommes Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante Par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essouiller, ni s'effleutrer Il vous est réservé dans les cieux A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélés dans les derniers temps C'est là ce qui fait votre joie Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable Qui cependant est éprouvé par le feu Aie pour résultat la louange, la gloire et l'honneur Lorsque Jésus Christ apparaîtra Vous l'aimez sans l'avoir vu Vous croyez en lui sans le voir encore Vous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi Amen Apocalypse Chapitre 3 Le 20e et le 21e verset Voici, je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui J'ai soupéré avec lui Et lui avec moi C'est lui qui vaincra Je le ferai asseoir avec moi Sur mon trône Comme moi j'ai vaincu Et m'ai su assis avec mon père sur son trône Apocalypse Chapitre 21 Du premier au septième verset Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre Car le premier ciel et la première terre avaient disparu Et la mer n'était plus Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse qui séparait pour son époux J'entendais du trône une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux Et il sera sans peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Il essuiera toute l'arme Toute l'arme de leurs yeux Et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses ont disparu Et celui qui était assis sur le trône dit Voici j'ai fait toute chose Nouvelle Et il dit Écrit Ces paroles sont certaines et véritables Et il me dit C'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je donnerai de la source De l'eau de la vie gratuitement Celui qui vaincra Éritera ces choses Je serai son Dieu Et il sera mon fils Amen Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Bien aimé frères et soeurs Nous allons continuer avec notre thème Et aussi avec notre sujet Le thème Nous avons une préoccupation Nous avons vu que nous vivons dans les derniers jours Nous savons que Nous vivons sur le champ des batailles Le combat fait rage Satan le diable est descendu avec une grande colère Sachant qu'il n'a plus de temps Il vient pour combattre Combattre l'oeuvre de Dieu Pour détruire les enfants de Dieu C'est pour cela que Satan est descendu sur la terre Et nous vivons au dernier âge de l'église Dans les derniers jours de l'histoire même de l'humanité Ce monde est arrivé à sa fin Tous les systèmes du monde sont arrivés à la fin Amen Les combats fait rage Nous sommes en train de combattre Alors nous cherchons à savoir Comment vaincre dans ce combat C'est le thème que nous avons Comment puis-je vaincre Moi individuellement Comment puis-je vaincre Amen Parce que nous savons Que Dieu nous a légué un héritage C'est ça le sujet L'héritage du Père Céleste C'est pour les vainqueurs L'héritage existe Nous avons notre héritage Mais nous devons combattre Pour jouir de cet héritage C'est notre possession Comme l'héritage existe Nous ne devons pas vivre Comme des misérables Alors que Dieu nous a légué Tout un héritage C'est héritage de vie éternelle Des bonnes santé De bénédictions Des prospérités Des victoires C'est notre héritage Comment puis-je vaincre Pour jouir de cet héritage Parce qu'il n'y a pas fait Parce qu'il n'y a pas fait Parce qu'il n'y a pas fait Pour le vivre Il n'y a pas fait Amen 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 Nous avions vu la fois passé Que Tous les croyants Naient de nous Ou si je vais individualiser cela Personnaliser cela Chaque chrétien Naient de nous Et héritiers De toutes les promesses De la Bible Toutes les promesses Tout ce que Dieu a fait Comme promesses C'est votre héritage Parce que vous êtes un fils C'est un enfant de Dieu Amen Dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné Nous avions lu J'ai fait juste une répétition Au paragraphe 3 Tout ce que Dieu a promis A son église Se trouve dans le Saint-Esprit Quand vous recevez le Saint-Esprit C'est le gage de votre héritage C'est la preuve que vous avez un héritage Amen Amen Toutes les promesses Que Dieu a faites à son église Se trouvent dans le Saint-Esprit Frère madame se pose la question Dans le message Jéhovah Jire Du 2 Février 1961 Qu'arriverait-il Si l'on vous disait Si quelqu'un vous disait Mon frère Ou ma soeur Vous avez un grand domaine Un domaine qui vous appartient Votre papa vous avait légué ce domaine Il dit ça c'est votre héritage Il dit qu'est-ce que vous ferez Est-ce que vous allez rester indifférent Vous allez vous battre Si vous n'avez pas d'argent Vous allez tout faire pour chercher de l'argent Vous rentre en Californie Allez voir votre héritage Voir qu'est-ce que vous possédez N'est-ce pas ça C'est de même dans l'espirituel Lorsque vous acceptez Le Seigneur Jésus Christ Comme votre sauveur Comme votre seigneur Si vous avez réellement cru Pourquoi ne cherchez-vous pas A voir Ceux dont vous êtes héritier Je suis un chrétien Je suis né de nouveau La Bible me dit Que je possède d'autres choses Que j'ai un héritage Un héritage qui ne peut pas se corrompre Qui ne peut pas être souillé Si vous héritez quelque chose dans ce monde Dans ce monde ici Cet héritage est corruptible Il peut se corrompre Mais notre héritage à nous Il ne peut ni se corrompre Ni être souillé Ni se flétrer Alors si vous êtes un chrétien Vous avez un héritage Pourquoi ne payez-vous pas tout ce qu'il faut Tout ce qui est à votre pouvoir Pour aller visiter votre héritage Pour voir qu'est-ce que je possède Chaque promesse du livre C'est moi qui l'a dit à mon kitab Et mienne Chaque chapitre Qui l'a sur Chaque verset Qui l'a moustard Chaque ligne Qui l'a moustard Amen C'est mon héritage La Bible aussi C'est mon héritage Le message C'est mon héritage Toutes les promesses que Dieu a faites C'est mon héritage Si je suis né de nouveau Si je suis un fils de Dieu Né de nouveau Avec le Saint-Esprit Dans le Saint-Esprit Se trouve tout ce que Dieu a promis à l'église Alors nous étions séparés Avec le message abandonnant C'est ça que nous avions lu avant de partir Je relis cela Vous avez l'héritage Abandonnant tout C'est un message du 21 janvier 1962 Paragraph 43 et 44 C'est ce qui clochent chez les chrétiens ce soir Je nous donne cela Donc un héritage Mais nous avons peur D'explorer cela Quand vous devenez un chrétien Vous êtes héritier De toutes les promesses de la Bible C'est vrai Tout ce que Dieu a promis Vous appartient Je n'entends pas un grand amour Dites des amènes vigoureux Tout ce que Dieu a promis Dans la Bible Vous appartient C'est juste C'est juste C'est juste comme une très grande galerie Et par un seul esprit Nous avons tous été baptisés Dans cette galerie Qui est Christ Cette grande galerie c'est qui ? C'est Christ Christ c'est qui ? C'est le Saint-Esprit C'est Dieu Nous sommes tous baptisés Dans cette grande galerie C'est juste C'est juste comme une très grande galerie Et par un seul esprit Nous avons tous été baptisés Dans cette galerie Qui est Christ Et bien Si une personne me donne quelque chose Je vais examiner la chose Pour découvrir ce que je possède Je vais examiner Pour découvrir ce que je possède Je pense Parce que C'est ce que devraient faire les chrétiens Ce soir Découvrir ce que vous possède Si quelque chose est un peu haut Au point que je ne sais pas l'atteindre Je vais chercher une échelle Pour monter et le prendre La chose est là La galerie est là Supposons que dans cette église C'est comme la galerie C'est ça Christ Là-bas Il y a le travail C'est cette grande galerie Il y a la joie du salut Il y a la paix Il y a l'amour Il y a les enfants Il y a beaucoup de bénédictions Sur le plan spirituel Sur le plan spirituel de ça et là Mais si je découvre Je suis né de nouveau Né par l'esprit de Christ Dans cette grande galerie Je suis là Je possède certaines choses D'autres sont un peu plus haut là-bas Comment accéder à ça Comment prendre la chose qui est là La chose existe Je la vois Mais je ne l'ai pas Mais je vois ça Mais je ferai Je vais prendre une Je vais mettre Monter Il faut monter Sur les chaînes Et aller prendre la chose Il y a Si quelque chose est un peu haut Au point que je ne sais pas l'atteindre Je vais chercher une chaîne Pour monter le plan Et si dans la Bible Quelque chose Que Dieu a promis Semble quelque peu Hors de ma portée Je resterai à genoux Voilà l'échelle de Jacob Je resterai à genoux Amen Je resterai à genoux Et monterai l'échelle de Jacob Jusqu'à ce que j'atteigne cela Parce que cela m'appartient Parce que cela m'appartient Dieu m'a donné Et je peux attendre les amène là-bas Tu n'as pas la chose N'est-ce pas indifférent N'est-ce pas indifférent Chaque sur l'échelle Va à genoux Amen Quand on descend On monte Tu descends à genoux Tu montes Tu montes sur les chaînes des atopes Je sais atteindre la chose C'est ton héritage Cela t'appartient Dieu te l'a promis Tu es malade Mais la bonne santé est là Entre en Christ C'est une grande galerie Prends l'échelle Monte Jusqu'à ce que tu atteignes la bonne santé Amen Nous devons prospérer à tous égards Amen Spirituellement Physiquement Matériellement Financiellement C'est notre héritage Dieu veut que nous puissions prospérer Amen Il donne l'exemple J'ai expliqué mes frères Maintenant m'en parle Si la guérison divine A été promise dans la Bible Si je suis malade Je m'y accrocherai Jusqu'à ce que Dieu Me l'accorde Car c'est une promesse Si Dieu a promis Trois points Si j'abandonne ce monde Il me donnera le Saint-Esprit Je m'y accrocherai Jusqu'à ce qu'il me les donne Parce qu'il me l'a promis Si Dieu a promis Si Dieu a promis De me donner le désir De mon cœur Et que le désir De mon cœur Soit Une chose correcte Je m'y accrocherai Jusqu'à ce que Dieu Me la donne Parce que c'est une promesse Et j'ai complètement Abandonné le monde Je voudrais Le suivre Et il payera Je sais que c'est la vérité C'est tout à fait vrai Amen Nous avons un héritage Amen Un héritage Ce que Dieu nous a légué C'est notre héritage Nous voulons en juillet Même maintenant Nous reprenons toujours Notre thème Ça doit être comme un refrain Comment vaincre pour hériter cela Comment puis-je vaincre Pour vaincre Il faut faire trois choses Il faut trois choses Pour vaincre La première des choses Il faut Connaître l'ennemi Parce que nous sommes En train de combattre Le nemi vient là-bas Pour détruire mon héritage Pour me détruire Pour m'empêcher D'accéder à mon héritage Je dois connaître Mon héritage Et connaître Cette tactique Comment il me combat Pour les contre-carrer C'est la première chose Nous devons connaître Ce que nous sommes C'est la deuxième chose Est-ce que tu es réellement un fils Tu as droit à cet héritage Est-ce que tu es né dans la famille Est-ce que tu es né dans la famille Même si tu vas en appeler Aux instances judiciaires Nous aussi nous avons une instance suprême La justice suprême Où il y a le juge suprême Où nous avons notre avocat Il y a Jésus-Christ lui-même Pour nous c'est spécial Les juges suprêmes Et lui-même Mais quand je veux aller me plaindre Près de mon avocat Qui va plaider ma cause Il faut que je sache premièrement Que j'ai fait partie De cette famille Que mon héritage est espolié Comment venait mon héritage Et quand l'avocat regarde Il va plaider la cause Et là on va faire intervenir La police d'intervention Pour exécuter l'arrêt Du juge suprême Où on va obliger les braconniers A déguerpirer A lâcher prise Donc il faut Connaître ma position Je suis un fils Quelles sont mes promesses La troisième chose Il faut combattre Avec l'arme que Dieu nous a donnée Ce sont les trois choses à faire Ce sont les trois choses à faire Connaître l'ennemi Le combat De connaître Connaître ses tactiques de combat Connaître ma position Est-ce que je suis le maire Est-ce que j'ai droit A cet héritage Pour combattre l'ennemi Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je reviens Sur les déclarations Que nous avions lu Lui des prophètes Dans le message Comment pousser Paragraphe 41 On peut directement passer à 40 Disons même 41 Il donne un exemple Je lis Pour avancer un peu plus rapidement Paragraphe 41 Il donne un exemple Il donne un exemple Pour illustrer ce qu'il voulait montrer Comment pousser Vaincre C'est un message Du 25 août 1963 Paragraphe 41 L'autre jour Je suis passé Par-dessus Un vieux tronc d'arbre Dans un marécage Ou ce qu'on appelle Une vallée J'ai sauté sur ce tronc d'arbre Au dehors Il paraissait bon Il semblait être un grand Et un vieux tronc d'arbre De bois De hêtre Il paraissait bon Quoi ni mouti-moi à Zaman Y a mouti Y a mouti Y a mouti Qui pendait à mouti Y a mouti Y a mouti Je dis C'est ainsi Que deviennent Les chrétiens Ils sont morts Dans le péché Et les offenses Si longtemps Ils sont devenus Si longtemps Ils sont devenus ramollis Ils ne peuvent plus du tout Supporter un poids Ils ne savent pas ce que signifie vaincre Ils ne savent pas ce que signifie vaincre Et ensuite j'ai donc commencé à réfléchir Sur ce sujet Vaincre C'est garder la vie en soi Amen Vaincre C'est garder la vie Quelle vie ? La vie de Christ Le Zohé Le Saint-Esprit Il doit être en moi C'est ça déjà La condition pour vaincre Il faut que la vie puisse demeurer Vaincre c'est garder la vie En soi Ce tronc d'arbre Se trouve dans cet état là Comme la vie en est sortie Voyez Et ça l'a rendu Pire Au moment où il était dans la branche Où il y avait des loups Vous vous rappelez comment Jésus dit que Je suis le cèpe et vous êtes le sarment Si le sarment est Connecté Attaché au cèpe Il croit de fou Mais si le sarment est coupé Du cèpe Il ne servira plus à rien Pour avoir la vie Vous devez être branché Être connecté À la source d'eau Être branché à Christ Qu'on était à Christ Cet arbre s'est retrouvé dans cet état Parce qu'il était coupé De la source d'eau de la vie Amen Alors prenez donc un chrétien Qui est supposé être un chrétien Que la vie de Dieu L'expérience de la joie De servir Christ Et la joie de vivre dans l'église Où de telles choses se passent Si cela le quitte Il pourrit deux fois plus vite Voyez C'est vrai En vivant vraiment en dessous de cela 43 Ainsi Si nous essayons de suivre le message des leurs Ou du moins cette partie du message Nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ Si nous essayons de suivre le message Il faut constamment vivre dans la vie de Christ Être toujours rempli de son esprit Amen Vous voyez Car si ce n'est pas le cas Vous vous tenez là Connaissant les choses que vous êtes censés faire Et vous ne le faites pas Vous connaissez ce que vous êtes censés faire Vous avez déjà entendu ce message Vous connaissez ce qu'il faut Et vous ne le faites pas Et vous dites J'irai au ciel Nous serons enlevés C'est toi qui l'ai dit Est-ce que Dieu va t'enlever Parce que même Enoch La Bible dit Avant son enlèvement Il lui les témoignage Il était Agréable à Dieu Pour être enlevé Il faut que Dieu agrée ta foi Nous serons enlevés Mais c'est Dieu qui enlève Amen Connaissant ce qu'il y a Le bien à faire Mais vous ne le faites pas Et ce jour là Il y aura une désillusion Pour ta foi Kavisa m'ouvrouk Une déception le jour du jugement Il est chic Il est n'y a pas tout Bata Bata Chitou Amen Amen Il décide Kavisa 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 Je ne vous ai jamais connu Je ne vous ai jamais connu Je ne vous ai jamais connu Vous qui Complétez vous qui Les ouvriers de l'iniquité C'est quoi l'iniquité Vous savez ce qu'il faut faire Vous ne voulez pas le faire C'est un péché C'est l'iniquité Tu as empêché un confessé Tu ne sais pas les confesser Tu ne fais pas les confesser Tu crois que le sein de ce qui viendra Jamais Tu es ouvrier de l'iniquité Tu gardes la chose Et tu penses que quand je viens chanter tout ça Je ne vous ai jamais connu Vous les ouvriers de l'iniquité C'est ce qu'il explique ici Car si ce n'est pas le cas Vous vous tenez là Connaissant les choses que vous êtes censé faire Mais vous ne le faites pas le plus Mais vous ne le faites pas La Bible dit C'est lui qui sait faire Il sait faire quelque chose Et qu'il ne le fait pas Qu'est ce qui va arriver C'est lui qui sait faire quelque chose Et qu'il ne le fait pas Qu'est ce qui va du réseau Celui qui sait faire quelque chose Et qu'il ne le fait pas C'est un péché qui lui est imputé Il devient ramouli Vous pourrissez Lorsque vous vous séparez De la vie de Dieu Ainsi Combattez avec tout ce qui est en vous Pour demeurer dans la vie Dans la vie de Christ Il faut combattre Pour demeurer dans la vie Satan veut vous en faire sortir Vous combattez Résistez Satan fera tout pour vous faire sortir Pour vous couper De l'approvisionnement en nos vives Mais faites quoi ? Qu'est ce que le messager nous recommande de faire Qu'est ce que le frère Il nous recommande de faire Combattez Pour demeurer dans la vie de Christ Afin que vous portiez des fruits Amen Amen 44 Nous voyons cet âge Dans lequel nous vivons C'est l'un des âges les plus glorieux De tous les âges Cet âge de l'église de l'Odyssée Est le plus glorieux De tous les âges de l'église En effet c'est la fin de temps Et la fusion avec l'éternité Alors En ce qui concerne le péché C'est le plus grand âge Dans cet âge Il n'y a plus de péché Qu'il y en a eu au paravent Donc c'est un grand âge de péché Et les puissances de Satan Sont plusieurs fois Plus difficiles à combattre Qu'il n'en était dans n'importe quel autre âge Qu'il n'y a plus de péché 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 Aujourd'hui Pour combattre Satan C'est difficile Mais Dieu A ses vainqueurs Quand il dit C'est lui qui vaincra Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas les vainqueurs Amen Dieu connaît les siens Et les enfants de Dieu Seront des vainqueurs Ils vaincront Satan Dieu connaît tous ceux-là Qui seront en les fous Il les connaît C'est que malgré ce combat Malgré le temps difficile Dieu ne manque pas de témoins Il a ses enfants sur la terre Si vous croyez Dites grandement Dieu a ses enfants sur la terre Amen Il a ses enfants sur cette terre Il ne manque pas de témoins Ses enfants existent Ils sont là Paragave 46 Il nous dit ici Nous vivons dans l'âge de la vie Amen Nous vivons dans quel âge ? L'âge de la vie On peut même lire d'abord 45 Tenez là Dans les premiers âges Un chrétien pouvait En confessant qu'il était Il appartenait à l'église En confessant qu'il était De Christ Il pouvait se faire trancher la tête Il pouvait être tué Et libéré de sa misère Et aller à la rencontre de Dieu Inévitement Mais maintenant L'ennemi est entré Au nom de l'église Et cela est très séduissant Vous comprenez pourquoi on dit Cet âge est l'âge Le plus pécheur L'âge de pécheur C'est plus séduissant L'ennemi séduit les enfants de Dieu Il veut les rendre tièdes Formaliste Sans puissance Ils viennent comme année Pour aller adorer Dieu Ils viennent dormir à l'église C'est l'ennemi Et vous ne vous demandez pas pourquoi Vous n'êtes pas venu pour dormir ici Ce n'est pas un dortoir C'est un sacrifice Vous venez écouter la parole Mais quand on vous réveille Vous faites de ça On vous réveille On vous est bien Vous allez Vous refugees L'église On vous remleera Vous allez sortir On vous demande Qu'est-ce que vous avez Vous nous connaissez Vous êtes là On nous a fait On nous a dit On va faire Et nous avons vu L'église Nous sommes Amen Mais maintenant l'ennemi est entré au nom de l'église et cela est très séduisant c'est un grand âge des séduisants et cela dit les deux esprits seront si proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus si c'était possible voyez-vous rappelez-vous christ a parlé d'un peuple élu pour les derniers jours croyez-vous que vous faites partie de ce peuple si vous le croyait témoigner le camon a mis le show dit l'éveil le nom de l'année et noire mon corps non il y aura un peuple lit autant des potes à quoi ou mais écoutent à coût à coucher pour moi qu'il y aura un peu plus dans les derniers mois c'est vous amouriez mon âme c'est la séduire et il aime les élus si c'était possible tellement que c'est proche sa ville et au caribou ça toujours dans le même message quand on s'est dit les gens vivent les gens peuvent mener une vie sainte et puis ne pas être des pécheurs des adultères des ivrognes des menteurs des joueurs d'argent qui font les jeux d'argent ils peuvent vivre au dessus de cela mais sans toutefois avoir la chose la qu'il y a ta ville et puis la pauvre qu'on a quitté l'ennemi peut venir à 10 euros à coucher vous vous séduit à la courte ongose vous amener dans cette position à la courte comme il est à l'île je ne vole pas michi je ne triche pas michi biak je ne vois pas michi qu'il n'y a pas je ne fume pas tu as seulement une bonne éducation ouais on a au contraire ma division des gardes dans sa la chambre c'est à la courte où il ya un jumeur dans la courte qui est perdu on a porté est-ce que vous saisissez cela est mon âge qui a vous pouvez vivre ainsi sans avoir la chose pour les accueillies civiles et la croix n'a quitté rappelez vous nous avons parlé j'ai un homme riche il est venu auprès de jésus bon maître que puis-je faire pour hériter la vie est terre pour avoir la vie est terre jésus lui a dit pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a de bon que Dieu seul et vraiment dit jésus l'a regardé et il l'a aimé tu lui as dit tu veux recevoir la paix n'a pas que les émobiles tu connais la loi sur la chérie tu ne commettras pas d'une terre ou charatique tu ne tueras pas je suis dérobera pas chib au nord ton père et ta mère estime à baba gona mamak oui mais c'est bon j'ai fait toutes ces choses et buts bio télali bifond c'est comme il est ici de l'annonce avait tout fait je ne fume pas mais je vous tâche et ne vois pas si je ne suis pas chibia et pourtant nadia bavie et j'ai observé tout le monde jésus l'a regardé il l'a aimé il l'a aimé il l'a aimé il dit va vends tout ce que tu as oui viens et suis moi c'était grave il avait des grands pieds il ne pouvait pas défendre pour recevoir la paix n'est-ce qui peut te comparer à la paix n'est-ce qui peut m'a mis l'est la chine des biens c'est plus que ta vie et la chine d'habitue le tonnerre mais c'est jérôme qui n'a à rejeté cette offre à catala il y allait il est parti triste car il avait des grands bien parce qu'on a mal aimé jésus a regardé et vous voyez ça mon nom il est difficile au riche et qu'on est piscale dans les royaumes des cieux il est facile à un chameau vous parlez moi vous dépasser parler le tour du négoire et puis il donne la précision il est difficile à ceux qui se confie dans les richesses quelqu'un peut être riche mais il ne s'est confie pas dans ces richesses il s'est confié en dieu c'est dieu qui est le donateur de toutes ces richesses c'est dieu qui élève c'est dieu qui enrichit c'est toi tu es riche pour dieu tu ne te confies pas dans tes richesses je t'ai donné les biens mais tu te confies en dieu tu crains dieu tu cherches le sainte estrie le sainte estrie dans ta vie voilà quelqu'un voilà quelqu'un qui vaincra de la tachine d'aulevé tu biote amène 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 am alors je reviens je continue à l'endelle et ici à la semaine 47 nous remarquons non qu'elle lorsque l'esprit l'esprit impur c'est comme quand vous avez cru nous avons prêché la parole c'est là tu as touché tu as cru tu as accepté le seigneur jésus comme ton seigneur est ton sauveur tu veux lui donner ta vie tu veux lui confier ta vie tu prends l'engagement l'engagement d'une bonne conscience tu dis j'abandonne tout je vais le suivre c'est la première étape de la grâce parce que tu as cru parce que tu l'as accepté comme ton seigneur comme ton sauveur personnel tu es justifié tu es dans la justification on te baptise au nom du seigneur jésus-Christ on te baptise au nom du seigneur jésus-Christ si le sainte l'esprit n'est pas entré tu es bien sûr justifié tu es aspirant chrétien mais tu ne l'es pas encore devenu tu continues tu écoutes la parole on prêche la parole les femmes ne doivent pas couper les cheveux ne ressemble pas au nom avec des mèches avec des habits sexy tu mets ta vie à notre tu es sanctifié mais il faut que quelqu'un rentre c'est là que je vous amène c'est là que le frère donne cet exemple quand tu as cru tu l'es justifié on a chassé les mauvais habitudes tu continues à te sanctifié on a chassé l'esprit impur qui donne on l'a chassé cet esprit est sorti qui te conduisait dans la mondialité qui te conduisait dans le péché cet esprit est sorti il est rône à toque Amen Amen mais quelqu'un n'est pas entré le puissant conquérant n'est pas entré la maison est vide ton coeur est vide or chacun de nous est rempli toujours de quelqu'un on vient de chasser celui qui remplissait ton coeur il faut vite laisser le puissant conquérant entrer si mon coeur reste vide c'est lui qui était chassé c'est lui qui en était expulsé qu'est ce qu'il fera il revient ma maison est vide si je rentre seul on va encore me chasser qu'est ce que je fais je vais chercher du renfort il va chercher cet autisme plus méchant il vient de s'établir c'est si vous voyez quelqu'un ce frère a fait longtemps dans le message mais il a fait un naufrage par rapport à la foi il est tombé en Angouk non c'était un aspirant chrétien il n'est jamais né de nouveau le Saint-Esprit n'est pas entré pour le sceller j'y vais j'ai expliqué la déclaration 47 et nous remarquons que lorsque l'esprit impur sort des noms cet esprit s'en va dans les lieux à rire c'est exactement ce qui est arrivé à l'église les baptistes et les méthodistes ceux qui ont cru dans la sanctification Jésus a donc dit que l'esprit impur qui est sorti retourne vers ses corps de l'église et trouve la maison ornée bien nettoyée vivant de manière pure maintenant de vie pure correctement mais alors cette maison n'est pas remplie elle n'est pas occupée alors il y revient avec cet autre démon le méchant que lui est la dernière condition de cette maison est cette fois pire qu'elle l'était au commencement les gens auraient mieux fait de rester des luthériens plutôt que de recevoir cette lumière et de manquer de la suivre vous devenez croyant de ce message vous manquez de suivre le message obéir au message il aurait fallu rester catholique rester luthérien il en sera des mêmes des pentecôtistes vous savez ce que je veux dire la maison ornée je saute paragraphe 49 alors considérez cet âge de l'église de l'Odyssée après qu'il a reçu le Saint-Esprit et avec la connaissance ayant l'Esprit de Dieu à l'intérieur et puis cet âge a rénié les oeuvres de Dieu et les a traitées d'une oeuvre impie qu'en est-il donc ? c'est là que Christ a été mis hors de sa propre église vous voyez on ne t'a point montré étant en l'intérieur de l'église avant qu'on en arrive à l'Odyssée l'église il a été mis hors de l'église et il essaie d'y rentrer et bien vous voyez la justification ne l'a pas fait entrer quand il y a le niveau de la justification Christ n'est pas entré le Saint-Esprit n'est pas entré tu es seulement justifié la sanctification ne l'a pas fait la sanctification n'a fait que nettoyer la place pour lui mais lorsque le baptême du Saint-Esprit est venu cela l'a fait entrer dans les gens et maintenant ils l'ont chassé parce qu'il a commencé à se manifester comme étant le même hier aujourd'hui éternel ils l'ont chassé parce que parce qu'eux se sont organisés en dénomination et l'Esprit du Seigneur n'est pas d'accord avec leur dénomination comprenez-vous cela ? comprenez-vous maintenant ? ils l'ont chassé nous ne voulons rien avoir avec cette télépathie c'est du diable c'était la bonne aventure vous voyez ils ne comprennent pas ils ont des yeux mais ils ne voient pas ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas vous voyez je ouvre seulement les yeux comme il le veut qui c'est en attaque ? il a endurci qui il a endurci ? qui il veut ? il donne la vie à ceux à qui il désire la donner c'est ce que dit l'Ecriture Dieu qui l'a dit qu'on a sème amen les pentecôtistes ont reçu le saintisme les baptêmes du saintisme dans leur esprit ils devaient le recevoir pour qu'ils l'entendent à l'heure ils l'ont chassé beaucoup de gens chassent ils rejettent le saintisme maintenant il est dehors il est très avec les individus c'est là que nous avons pris l'Ecriture d'Apocalypse 3.20 voici je me tiens à la porte et je frappe chaque fois que vous suivez la parole vous écoutez la parole Jésus frappe à la porte il veut entrer chez vous individuellement comment puis-je vingre ? il faut que j'ouvre mon coeur j'ouvre la porte de mon coeur pour que Jésus entre Jésus n'est pas un dictateur il le frappe il veut que toi-même c'est toi qui dois lui ouvrir la porte il n'entrera pas si toi tu n'ouvres pas si toi tu n'ouvres pas Amen Amen il le frappe alors frère madame donne l'exemple dans le message je me tiens à la porte et je frappe c'est un message du 8 décembre 1957 il y a un peintre qui a peint un tableau il y a peint un tableau où Jésus était à la porte en train de frapper alors le tableau pour qu'un tableau soit reconnu soit accepté il doit passer dans la chambre des critiques même à l'académie des beaux-arts les gens qui décident il y a des critiques qui doivent critiquer le tableau ce tableau est passé on devait critiquer quelqu'un est venu voir le peintre tu as commis une erreur ton tableau n'a pas de loquet je ne vois pas de loquet c'est une faute on voit Jésus frappant il n'y a pas de loquet le peintre dit c'est comme ça que ça doit être parce que si le loquet était là alors qu'il frappe il va ouvrir lui-même le loquet est à l'intérieur celui qui frappe ne va pas ouvrir il n'a pas oublié suivez, suivez, c'est les prophètes qui racontent ça le message je me tiens à la porte et je frappe et maintenant même que je parle il frappe et toi tu dors Jésus frappe Jésus frappe et il dort réveillez-vous la mouka j'ai parlé comme ça il frappe à la porte paragraphe 9 il dit je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre la porte j'entrerai chez lui je soupirai avec lui et lui avec moi quelle invitation à un peuple qui vit en ces jours nous avons vu que c'est un jour de péché l'âge le plus glorieux parce que c'est la fin du temps le temps et l'éternité vont fusionner mais c'est l'âge le plus péché l'âge du péché l'âge de la séduction mais dans cet âge Jésus le puissant conquérant le puissant vainqueur le vainqueur de Satan le vainqueur de tous tes ennemis il va entrer en toi il va entrer en toi et toi depuis qu'il a commencé à frapper tu dors tu entends tu ne veux pas lui ouvrir alors il dit quelle invitation à un peuple qui vit en ces jours mais voir ces spectacles horribles que nous voyons aujourd'hui que nous voyons maintenant et d'avoir une telle invitation glorieuse je me tiens à la porte et je frappe si un homme entend il faut d'abord entendre mais comment tu vas entendre quand tu viens dormir si un homme entend et ouvre il faut d'abord entendre que l'on frappe toujours dans ce message il dit il faut voir l'importance de la personne qui frappe il donne des exemples il dit si au temps du roi de l'empereur César c'est un simple fantasme il vivait dans une cabane étant dans sa maison dans sa cabane si jamais il voyait l'empereur César venir frapper à sa porte il s'imagine quelle série son attitude quel honneur quel privilège moi un simple fantasme je reçois la visite de l'affaire il parle de l'Allemagne aussi qu'est-ce qu'on dirait si Adolf Hitler alors qu'il était le grand dictateur le fureur de l'Allemagne il venez chez quelqu'un là je viens communier avec toi ce serait un grand honneur même nous ici on voit le président de la république je viens te visiter tu vois là-bas des gardes de corps je viens te visiter quel honneur le président me connaît aussi vous voyez mais ici il s'agit du roi des rois le créateur des sujets de la terre c'est celui qui frappe à la porte la personne la plus importante je termine avec la lecture ici si un homme entend et ouvre j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi quel communion quel privilège quel communion c'est tenir à la porte en train de frapper quand le grand artiste son homme échappe pour le temps quand il a peint Jésus en train de frapper à la porte il dit tout tableau avant de devenir un tableau célèbre il doit passer par la commission des critiques des artistes célèbres qui vont critiquer le tableau ils vont découvrir tous les défauts qu'il y a ainsi après que ce tableau ait pratiquement passé par la commission des critiques en posant des questions au peintre un critique a dit il y a juste une chose qui cloche avec votre tableau que je peux trouver vous avez oublié de mettre le loquet à la porte et le peintre a dit oh non vous comprenez mal si le loquet était à la porte à l'intérieur il appuyerait déjà entrerait mais le loquet est à l'intérieur c'est la personne à l'intérieur c'est la personne à l'intérieur d'actionner le loquet c'est comme ça Jésus malgré toute sa miséricorde et toute sa compassion cependant c'est vous qui allez le laisser entrer ou le laisser dehors c'est lui qui décide et c'est vous c'est vous qui devez ouvrir et Jésus entre si vous ne voulez pas ouvrir il va rester à la porte bougez ces soeurs là qui dorment bougez là essaie de le bouger vous n'avez pas envie de sortir vous n'avez pas envie de sortir mais vous n'avez pas envie de sortir les gens qui dorment dans la terroche s'il ne s'agit pas de sortir quelqu'un dort vous ne lui dites sortir quand je n'ai pas envie de sortir j'ai jamais dit je ne me suis pas je ne viens pas dormir ici je n'ai pas envie de sortir je n'ai pas envie de sortir on a eu toute une semaine de réponses aujourd'hui vous êtes fatigués je n'ai pas l'air quoi pendant qu'il est léona choque à mer c'est comme ça j'ai vu j'ai vu malgré toute sa miséricorde atteint à l'humain qui est en aïe toute sa compassion c'est pas mal c'est vous à ta ville et le laissé entrer du web d'hôtes à moi j'ai dit c'est dehors voilà les locaux se trouvent de votre côté poignet il est qu'il faut le coup d'un gambo et à quoi il s'est vouloir et v ouvrir oui tout à fond ou la moulin pourquoi un homme frapper et à la porte des nôtres j'allais les mots tâtés d'un couple qu'elle en serait la raison à ça dit ça va vous caractéristique à l'entrée du juin et wingy il désire entrer en attaque à queen y voyait comment le saint-esprit c'est votre promesse rôtre à typhanie a dit quand jésus frappe c'est qu'il est plus préoccupé il veut tellement entrer on a peut-être la capitale il désire nous baptisez à l'attaque à la capitale baptise il nous remplit à l'apte à tout jazz c'est n'entre pas à machine c'est jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas baptisé du saint-esprit vous avez la réponse c'est vous qui vous gardez votre porte fermée pourquoi est-ce qu'il frappe il veut entrer voici je me tiens la porte et j'ai frappé si quelqu'un entend ma voix et ouvre j'entrerai chez lui je souper avec la mita coulana et lui avec un ami il faut aussi nabit du coup fougou n'a même à mais à 12h que penserait au cours des âges des nombreuses visites qui ont été effectuées à la porte des gens remontant quelques instants dans le pas dans le passage tout le monde dit qu'on nous pensons au grand césar auguste à l'époque de l'empire romain qu'un fantassé habitait une petite cabale quelque part comme à tout dit qu'il m'aie chaque à la boucaire d'une baguette c'est un artiste quitté son palais et descendait à la cabale où habité là où habité le fantassé est frappé à la porte quelle vive émotion et bien le grand empereur de roi était à sa porte cherchant à lui parler il aurait été heureux il il est heureux il est heureux vers la porte fâche à vous fougou la moulange au amène amène et serré tomber sur sa face à l'épêché qu'on mouca coumou ou piquant qu'il n'aurait dit il n'a matin il n'a poussé en tant qu'empereur et moufalme et moukou entre dans maman bête dans ma modeste des mains il ya comme une oublion bayou qui donne tout ce que tu vois et que tu veux d'appartient et bien c'est que c'est pendant cela dirait à l'empereur j'aurai tout enthousiasmé d'avoir un tel privilège d'accueillir l'empereur de rome de son temps falme et roma et le wakad 13 qu'est le privilège c'est là aurait été pour un paysan du temps d'adolphe hitler en allemagne les fureurs de l'allemagne les dictateurs de l'allemagne si ce dernier était allé chez un pauvre homme et qu'il avait frappé à la porte et l'homme serait allé à la porte aurait soulevé les rideaux et regardé oh le fureur de l'allemagne le grand hitler s'est tenu à la porte le dirigeant le dictateur de l'allemagne il dirait eh bien je ne suis pas digne qu'un tel homme frappe à ma porte toi il n'a mouna pas au collègue pour l'angoisse voulez-vous dire qu'itler veut me parler on appelle un peu plus c'est l'air à l'attard ou un paysan et pour qu'un ami moutouac ou ma chamba et bien il ouvrirait grand nata fougou la boulogne biocabiste la porte est tombée réçue sa faite à tain amabou et dirait à tassé mais il est il est entré dans ma maison certainement biocabiste tout ce qu'il ya ici vous appartient j'ai trouvé du monde il ya grand fureur de l'allemagne certainement il aurait été heureux de le faire pas seulement cela il aurait été honoré de le faire à l'idée qu'hitler soit venu à sa porte et il vous faut considérer l'importance de la la personne qui frappe à votre porte la personne qui frappe à votre porte il vous faut considérer l'importance de la personne qui frappe à votre porte et continue cela a de l'importance si c'était un mendiant vous pourriez avoir le droit de fermer votre porte ou de ne pas aller à la porte si vous n'avez rien à lui donner et si vous éprouvez de la pitié pour le mendiant mais si c'est une personne importante 17 mais jésus se tiendra la porte et frappera et nous les laisserons dehors nous ne voudrons pas ouvrir la porte nous les laisserons simplement frapper et qui est plus important que jésus dites moi quelle personne est plus grande que lui et voici il dit je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre j'entrerai Amen si vous aviez tous les Césars tous les Hitler tous les grands hommes toutes les grandes femmes du monde devant votre porte vous n'en auriez jamais tous réunis ne pour être comparable à celui qui se tient à la porte à la longueur des journées et qui frappe à votre coeur le Seigneur Gis il désire entrer il veut vous parler vous êtes l'un de ces sujets vous avez décréé à son image vous êtes un être humain créé à l'image de Dieu il désire vous parler il ne va tout simplement pas vers les grands ou vers les célèbres il vient aux pauvres aux nécessiteux tout homme qui entendra ma voix et qui ouvrira la porte j'entrerai et je parlerai avec lui 18 pensez donc à cela pensez donc à ce que cela représente ce matin pour le roi des gloires pour le grand je suis pensez un peu à ce que cela représente ce matin pour le roi des gloires pour le grand je suis pour celui qui est qui était dans les buissons ardents ou celui qui a fendu les eaux de la mer rouge pour que les enfants d'Israël passent ou celui qui a parlé et fait arrêter le soleil quand Josué avait parlé celui qui a formé la lune et les étoiles et les amis dans leur orbite pour briller celui qui a dit celui qui a dit Lazare sort et un homme qui était mort depuis 4 jours dans la tombe et revenu à la fiche pensez-ci celui qui est allé dans la fosse au lion avec Daniel et qu'il a protégé des lions celui qui est allé dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux et qui a apaisé les feux pour eux celui qui s'est levé a dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand il serait mort quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais il se tient la porte d'une humanité déchire frappant essayons d'accéder d'accéder à l'âme et nous rejetons cette grande personne cette grande personne importante oh mon frère ma soeur voici je me tiens à la porte et je frappe et nous avons vu pour vaincre il faut que Jésus s'envre nous avons répondu à l'une des conditions il faut que Jésus soit en vous vous devez connaître qui vous êtes je suis né de Dieu je suis né de Dieu Christ est en moi c'est lui le puissant concurrent c'est lui le puissant vainqueur s'il est en moi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe accordé que j'avance encore pour terminer je reviens Jésus toujours dans comment il puisse vaincre paragraphe 105 il dit beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas c'est simplement une pensée ne croyez pas cela ne croyez pas cela le diable est réel le diable existe le diable est réel le diable est fort le diable est fort il a terrassé des grands et des grands héros de la forme je ne peux pas tenir face au diable si Jésus n'est pas en toi pour vaincre il faut que le vainqueur le puissant vainqueur soit en toi c'est pourquoi il frappe laisse-le entrer ouvre la porte de ton cœur que Jésus entre et quand Jésus est dedans Satan les reconnaît il avait dit dans acte 19 à ces exorcistes juifs là les enfants de Seva je connais Paul je connais Jésus mais vous qui êtes-vous ? quand le diable les regarde il connaît les enfants de Dieu le diable les reconnaît il voit il voit la colonne des fleurs qui accompagne ses enfants avec nos yeux naturels on ne voit pas ça mais les démons voient quand il regarde il voit la colonne des fleurs il regarde il voit quelqu'un en toi comment puis-je vaincre ? il faut garder la vie il faut que Jésus entre dans moi dans mon cœur ne dites jamais le diable n'existe pas trompez-vous le diable est réel le diable existe le diable existe ne croyez pas cela le diable est réel il est tout aussi réel que vous que n'importe qui vous devez savoir qu'il est réel vous devez savoir qu'il est un démon et qu'il est contre vous et alors pour vaincre vous devez savoir que le dieu qui est en vous est plus grand est plus puissant que lui et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu vous voyez l'importance qu'il y a de laisser Jésus entrer parce qu'il a déjà vaincu Satan il l'a déjà vaincu il faut le laisser entrer dans votre vie ouvrez-lui votre cœur pour vaincre il faut garder la vie pour vaincre pour vaincre sachez que Jésus qui est en vous est plus grand est plus fort que Satan le diable il est plus grand est plus fort que ta maladie il est plus grand est plus fort que ton problème il est plus grand est plus fort que toutes les oeuvres de ténèbres Jésus Christ il est la parole Jésus Christ est la lumière quand il vient il chasse les ténèbres il est le puissant conquérant il est le puissant vainqueur Amen vous devez savoir celui qui est en vous est plus grand est plus fort que celui qui est dans le monde Amen et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu et que sa grâce que par sa grâce il ne peut il ne fait pas le poids devant vous Amen il existe une véritable victoire il dit il dit quand vous reconnaissez quand vous regardez en arrière et vous dites j'ai fait encore ceci j'ai fait encore cela alors vous êtes vaincu quand vous ne faites que regarder en arrière mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ lesquels marchent non seront la chair mais seront l'esprit vous verrez que vous allez le vaincre quand vous savez que c'est un démon vous ne pouvez pas dire je suis malade je ne sois pas que ce soit une maladie il s'agit bien sûr de la maladie la maladie aussi existe vous avez un cancer vous ne croyez pas que c'est un cancer mais c'est un cancer c'est un cancer mais ne l'oubliez pas celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde vous devez être conscient que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu ses choses s'il est en vous vous pouvez vaincre par lui c'est tout à fait raisonnable c'est tout à fait ainsi que la Bible a été écrite par la victoire il dit je dois me dépêcher j'ai fait 45 minutes maintenant à présent je cours réellement après le temps sans être remarqué vaincre le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous est plus grand que les ténèbres ne peuvent résister devant la lumière ils ne peuvent résister devant la lumière peu importe combien il fait noir la lumière chassera l'obscurité celle-ci ne peut pas résister et prenez autant de ténèbres que vous voulez essayez une fois de les opposer à la lumière et voyez ce qui va se passer c'est celui qui est en vous c'est celui qui est en vous il est la lumière et celui qui est dans le monde est dans les ténèbres où il est démontré que la lumière est plus forte que les ténèbres et celui qui est en Christ et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde Amen il n'est plus du tout lié il est libre marcher dans la lumière car lui est dans la lumière et le sang de Jésus nous purifie de tout péche et nous communions les uns avec les autres c'est lui qui est en vous et plus grand que celui qui est dans les vente et bien si vous considérez le passé vous êtes condamné vous êtes encore dans le péché mais si vous vivez au-dessus de cela alors celui qui est en vous vous a conduit au-dessus des ténèbres souvenez-vous paragraphes 112 et 113 je termine par là j'ai dû ajouter ceci pour que vous ayez quelque chose souvenez-vous Jésus nous a montré comment faire pour vaincre quand Jésus est en nous il est la parole il est la lumière quand il y a une tentation tu vas combattre avec quoi ? avec la parole il faut être revêtu de toute l'armée du chrétien ayez l'épée de la parole Amen l'épée de la parole le bouclier de la foi le casque du salut vous devez savoir que vous êtes sauvés vous marchez avec assurance je suis sauvé Amen le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable la cuirasse de la justice la ceinture comme vérité les souliers et les ailes que donne l'évangile qu'est-ce que jésus a fait qu'est-ce qu'il a fait il a combattu souvenez-vous jésus nous a montré comment faire 40 jours des tentations jésus fut tenté comme jamais un homme peut être tenté jésus a dit lors de sa tentation revient regarder il a montré comment faire et bien je termine dans quelques minutes écoutez il nous a montré comment faire comment tu le fais c'est par la parole c'est de cette manière là qu'il l'a fait en effet il était la parole Jésus a dit si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous vous revenez de nouveau à la parole à la parole de la promesse quelle est la parole de la promesse quelle est la parole de la promesse pour chaque chrétien il nous montre la parole de la promesse quelle est la parole de la promesse il dit à la scène c'est lui qui est en ce moment d'année est plus grand et comme au bois que c'est lui qui est dans les mouchines d'un moment donné à la parole de john et moi répondez vous soyez baptisé au nom de jésus-christ baptiseux d'une bonne et vous recevrez le don du saint et c'est le simple celui qui vient c'est lui qui va entrer là où le matin où il est plus grand et plus fort qu'est tout ce qu'il y a dans le monde comment donc comment vais-je donc vaincre il dit pas moi c'est lui qui va vaincre est-ce que c'est moi il dit pas moi mais la parole qui est en moi la parole est je vais donc vaincre les choses du monde grâce à la parole qui est en moi et je peux entendre les amènes là-bas jésus est la parole c'est lui qui frappe c'est la parole quand nous prêchons c'est jésus qui frappe laissez la parole entrer dans votre cœur c'est celle-là qui vaincre Satan n'importe où n'importe quand dans n'importe quelle circonstance la parole qui est en vous a déjà vaincu Satan la parole qui est en vous vaincra toujours Satan n'importe où où que vous soyez prenez cette arme qui est la parole l'épée de la parole elle vaincra toujours Satan la parole est Dieu je vais donc vaincre les choses du monde grâce à la parole qui est en moi si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous alors demandez ce que vous voulez continuez à vous frayer un chemin vers les hauts vous atteindrez les sommets aussi sûrs que deux et deux font quatre ans vous devez parvenir au sommet pendant les 40 jours de tentation il a vécu par la parole de Dieu j'aimerais souligner quelque chose ici pendant quelques minutes Satan a lancé ses assauts il a lancé ses assauts il est écrit il a lancé ses assauts il a lancé ses assauts il s'en est allé la chaîne nous aussi aujourd'hui chez la chile ce n'est pas nous qui vaincre c'est la parole à c'est Jésus en nous c'est la lumière en nous qui vaincra Satan n'importe où n'importe quand et dans n'importe quelle situation qui veut ouvrir son cœur à Dieu les vaux nous arrêtons là-bas ouvrez lui votre cœur laissez le puissant vainqueur entrer il vaincra toujours Satan il vaincra toujours à ta mouchin d'abaka toujours qu'il a signe toujours qu'il a signe toujours qu'il a signe c'est tes efforts ou tes péchés la force est dans le sang 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 et tu amas la victoire sur les mains oh la force merveilleuse la force est dans le sang la force est dans le sang la force est dans le sang de l'agneau il y a force la force est dans le sang la force est dans le sang la force la force la force est dans le sang la force Dans le sang de la terre Il y a force, force, merveilleuse Dans le sang de la terre Et il y a trop l'an plus grand Et l'année, oh, la force est dans le sang La force est dans le sang Et si tu péchés, il sent l'âme Pour la force, merveilleuse Dans le sang, il y a force, merveilleuse Et si tu péchés, il sent l'âme Dans le sang, il sent l'âme Dans le sang, il sent l'âme Et si tu péchés, il sent l'âme Pour la force, merveilleuse Et si tu péchés, il sent l'âme Et si tu péchés, il sent l'âme Il y a force, force, merveilleuse Dans le sang, il sent l'âme Dans le sang de la terre Le sang de Jésus Il y a force, force, merveilleuse Et si tu péchés, il sent l'âme Et si tu péchés, il sent l'âme Et si tu péchés, il sent l'âme La France est dans le sang, la France est dans le sang. Et tu as des mains, et tu as des mains, et tu as des mains. La France est dans le sang, la France est dans le sang, la France est dans le sang. La France est dans le sang, la France est dans le sang. La France est dans le sang, la France est dans le sang. 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 J'entrerai chez lui J'ai soufflé avec lui Et lui avec moi Il faut considérer l'importance de la personne qui frappe à la porte de votre cœur Mon frère Masson Il y a si longtemps que Jésus a frappé à la porte de ton cœur Peut-être que tu ne l'as jamais laissé entrer Tu n'as jamais ouvert ta porte L'occasion t'est donnée ce matin Veux-tu lui ouvrir grande matin la porte de ton cœur Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et sonneur personnel Si tu n'as jamais cru au Seigneur Tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et sonneur personnel C'est l'occasion Qui veut donner sa vie à Christ Qui veut ouvrir son âme et son cœur à Jésus Levez votre main là où vous êtes Celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ Jésus frappe à la porte de ton cœur Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur Et ne laisser entrer Si tu es là, lève ta main Avance à l'hôtel Dégagez l'hôtel s'il vous plaît Si vous êtes là, avancez à l'hôtel C'est Jésus qui a frappé la porte de ton cœur pendant tout ce temps Jésus qui a frappé la porte de ton cœur Veux-tu maintenant l'accepter ? Veux-tu maintenant le recevoir ? Je veux que vous vous potez Que Dieu te bénisse mon frère ? Tu m'en gropes à l'hôtel Soyez debout là-bas, debout Que Dieu te bénisse mon frère ? Tu m'en gropes à l'hôtel Que Dieu te bénisse mon frère ? Qui avance là ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix Dans Dieu, si c'est à votre cœur Que Dieu te bénisse ma soeur Avancez Si vous êtes là, avancez Si vous êtes au balcon, descendez rapidement Avant que vous la prenez Je veux que vous Wentez Que Dieu te bénisse mon frère Que Dieu te bénisse ma soeur Au revoir Si vous êtes au balcon, descendez Si vous êtes au balcon, descendez Que Dieu te bénisse mes bébours Et que vous êtes au balcon, descendez Jésus qui bénisse mon frère En vue je visée à notre cœur Sous-titrage MFP. ... 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